Musique Donc voilà, donc aujourd'hui je me suis dit petite découverte, Beholder, petite découverte Donc voilà, j'espère que vous allez bien, installez-vous Ce jeu est un jeu de voyeur, je me suis dit qu'est-ce qui peut correspondre à l'humbladène armique Ouais, il faut des trucs de stalker, il faut des trucs pour les voyeurs Jeu de voyeur, mixez Le but du jeu, on est un locateur, un locataire d'appartement dans un immeuble Et on doit récolter des infos sur toutes les personnes Ça se passe sous l'ère moscovite, communiste Et donc on aime bien Ah, tout est en français, les voix sont en français C'est un jeu qui coûte 3,99€ actuellement sur Steam Au lieu de 7€ Quand tu vois que des jeux à 7€ sont doublés en français Ou t'as envie de pleurer quand tu vois des jeux limite AAA qui ne sont pas doublés en français C'est le monde à l'envers Je ne cherchais pas la logique Ça c'est nous On va s'appeler On va s'appeler Darko Voilà, on va prendre le nom des pays de l'Est On va s'appeler Darko parce qu'on est sombre Alors, cher Darko Stein Je vais changer le nom Nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été nommé propriétaire de l'immeuble C'est le dé sur Crouchvitz 6 Vous devez vous y rendre immédiatement commencer le travail Nous vous donnons à vous votre famille appartement au premier étage Le médicament expérimental que nous vous avons injecté lors de votre examen médical supprime tout besoin de sommeil Ainsi vous serez en mesure de passer plus de temps au service de patrie Bienvenue au rang de fonctionnaire élite Ministère des affectations C'est quoi le but du jeu ? C'est de récolter des infos sur les locataires En fouillant leur maison en mettant des caméras chez eux et tout J'adore le principe Voici votre patron Alors voici votre patron Cliquez sur lui pour lui parler Lorsqu'il y a un point d'exclamation sur un personnage du coureur De lui tirer une quête Vous devez être Karl Bon après-midi Au nom du Ministère de l'Ordre, je vous souhaite la bienvenue à votre nouveau poste C'est quoi qu'il se passe là ? Nous sortons la vermine de la maison, cela ne vous concerne en rien Objectez ou acceptez ? Non, l'objecte, attends c'est dégueulasse Je ne peux pas fermer les yeux sur une personne en train d'être expulsée de l'appartement dans lequel nous allons vivre menottés Bien, votre tâche consiste à garder vos yeux et oreilles grandes ouvertes Vos prédécesseurs étaient incapables de s'acquitter de la moindre tâche Tout ce que font vos locataires nous intéresse Et le mot tout signifie quoi ? Le mot tout signifie absolument tout Vous suivrez chacun de leurs pas et documenterez toute activité suspecte C'est-à-dire, si vous voulez avoir la réputation d'être un bon fonctionnaire Si vous voulez être un parfait observateur Documentez les passe-temps, les intérêts et même les conversations Comment puis-je faire cela ? Observez, enregistrez, les caméras de surveillance vous seront utiles Commençons par le commencement Avez-vous déjà géré un membre résidentiel car n'avez-vous besoin de mon aide ? Non, je n'ai pas besoin d'aide Voici votre journal de fonction, il se trouve à droite de l'écran Revenons à la surveillance Installez des caméras de surveillance dans votre maison pour vous faciliter la tâche D'accord D'après notre documentation, votre prédécesseur en a reçu deux Vous les trouverez dans le bureau Ok, ça c'est le tuto, je suppose On doit aller chercher Voilà, tout ça c'est les objectifs Vous y êtes bureau, trouvez les deux caméras La tâne qui arrive et qui demande J'arrive de rester à l'employeur C'est pas un employeur, c'est Rouskov Pour moi la paire Alors adhésion On va parler à notre ami, sa caméra Ouh, je suis le métal Génial, vous avez trouvé caméras Installez-les dans le réfectoire Suivez-moi D'accord, ça doit être là Mettre caméras au plafond Vous avez vu ? On va mettre des caméras comme ça Chez les gens Ça passait à l'époque Sous l'air comédiste Ça passait, il y avait le droit Vous en sortez bien, voici première récompense Dépensez argent pour des choses dont vous avez besoin Vous les trouverez dans la boutique C'est ici Je suppose Vous recevrez des caméras de surveillance au fur et à mesure que vous gagnez des points de réputation Des points de réputation indiquent réputation Je pense que c'est logique Vous en recevrez à l'achèvement de chaque tâche Vous pouvez également les utiliser à des pas personnels afin d'oublier les gens autour de vous à faire ce que vous voulez Malheureusement Malheureusement, j'ai des problèmes à résoudre Malheureusement, j'ai des problèmes à résoudre avec le ministère Cependant, vous pouvez m'appeler à tout moment sur votre ligne privée de votre bureau et demander tout ce que vous voulez D'ailleurs, Mladen, je vous encourage fortement à répondre au téléphone Au niveau de ceci, vous et moi servons grande patrie Et le respect des directives et des ordres du ministère sont notre pain, notre eau et notre air Voilà le problème principal Plusieurs locataires présentent un risque Votre prédécesseur n'a pas pu s'occuper des choses Nous espérons que vous ferez mieux que lui Sinon, c'est chaises électriques Pas de problème, c'est pour Mère Patrick Dites-moi juste comment D'accord D'abord, surveillez droitement les locataires Mais digère à bord dès que vous recueillez preuve La police s'occupe du reste Entre nous, notre grand état peut être très reconnaissant envers ceux qui font votre travail Le ministère peut fermer les yeux sur les contrefaçons et le chantage s'il vous aide à atteindre votre objectif Vous pourrez de mon mieux J'aime votre enthousiasme Mais prenez votre temps avant d'appeler votre service Vous pouvez toujours demander conseil à votre sage lutteur Dernière information La clé que je vous ai donnée ouvre toutes les portes de l'immeuble Assurez-vous que vos locataires ne sont pas dans leur appartement avant d'y entrer De nombreux citoyens continuent de penser que leur vie privée ne concerne que Qu'il en soit ainsi Maintenant mettez-vous au travail D'accord Qui est-ce Carl ? Vladen ? Pardon Je... L'ancien gérant de l'immeuble Il ne l'a même pas rempli sans le voir Quel cauchemar Vladen La même chose n'aurait-elle pas pu nous arriver ? Ne vous inquiétez pas chérie Ne t'inquiète Ne vous inquiétez pas chérie Je serai bon gérant Oh là là Gros sac, gros sac Emmerdez-moi C'est ma fille ça ? C'est genre ma fille elle fait cette fois-là ? Jourez-vous avec moi père ? Pas maintenant Martha Donc il va jeter Pas Martha Aimez-vous votre nouvelle maison ? Je l'aime beaucoup Il est grand Et vous ? Je l'aime bien aussi Nous avons trois chambres Nous n'en avons qu'une... Nous avons trois chambres Nous n'en avions qu'une seule En outre nous avons une télévision Prendra-t-il la télévision ? Non chérie, personne prendra une télévision Attends je vais m'écouter la voix Patrick dit qu'il montre parfois des dessins animés Que vous n'auriez pas entendu Le premier qui parle mal de ma fille en disant qu'elle a une voix de merde Il est bizarre, je l'ai frappé trois fois. Les progrès politiques sont interdites. Il est illégal d'abriter des criminels et de simuler... Ok, c'est parti. Personne. Personne. Je crois que vous avez compris le principe, les bras. T'es du coupé les maisons. J'essaye de piéger les gens. Et voilà. Ah, il y a des... Il y a des... Merci. Et là, le jacquille. C'est bon, ça. Ok. On va continuer de fouiller. On va placer la caméra tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Fouiller l'appartement, installer... Ah, c'est bon. Il n'y a plus qu'à installer une caméra. Ok. C'est bon. On va sortir. Ok. Tout va bien. Ensuite, appeler le ministère. Très bien. Ok. Je suis très bon observateur. Vous avez vu, ça. C'est incroyable. Le premier, il va finir en prison. 100%. J'ai mis de caméra chez lui. Il aime les jeux d'argent. On a découvert que Jacob Manichek aimait les jeux d'argent. Tout l'air communiste. Le jeu d'argent, c'est interdit. Je voulais vous savoir. Le ministère a signalé l'achèvement de vos tâches. Rédiger des rapports. Ah non, ça, c'est les explications. Terminé à commencer une conversation. Là, on doit appeler. Et on doit référence. Que voulez-vous savoir ? Non, c'est... Non, non. À chaque fois, je crois qu'il y a la même boulette. En fait, il faut que je... Ah, une tâche. Il signale une tâche. Le ministère de l'ordre, félicitations. Votre première tâche est réussie. Vous vous êtes récompensé. 500$, 50 points de réputation. Ah. Ouh là 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 là. De la drogue. Ouh, de la drogue. Fabrication de médicaments. Ouh. Recueillir des preuves. Dénoncer. Allez hop. Téléphone. On appelle le gouvernement. Il va se faire arrêter, lui. Il est en train de se piquer. Euh... Dénoncer. Jacob. Ouais, mais comment je fais ? Ah, ok. Donc là, on doit rédiger un rapport. Donc quand on a quelqu'un qui est illégal, on s'occupe de lui. Établir le... Rédiger un rapport. Monsieur. Jacob Manichet. Ah, merde. Police. Bim. Regardez. Vous êtes prêts les bretés ? Regardez. Je me la donne ces sacs à merde. Regardez ce que j'ai fait. Je suis trop content. Regardez. Il rentre chez lui. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne faut pas lui parler. Il est en train de le tabasser. Les compléments. Le bossier. Que vendez-vous aujourd'hui ? Regardez. Il peut vendre... Regardez. Il est en train... Oh là là, il l'a tabassé. Bagarre, vas-y, déposse-le. Allez, hop, ça dégage. Bôleur drogué. Interdit de faire ça dans l'immeuble. Allez, hop, tu pleures. Tiens encore un coup de pied dans ton cul. Allez, hop, ça dégage. Bagarre, 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 bagarre. Tape encore. Voilà, un coup de pied. Allez, hop, tu avances la caméra. Moi, je vais rigoler. Je vais me mettre ici. Je vais le regarder. Je vais me marrer. Regarde. Je vais rigoler. Allez, hop, ça dégage. Allez. Il ne faut pas lui parler. Il ne peut plus lui parler. Allez, hop, un coup de pied encore. Il pleure. Tu chiales. Bosesse. Jacob. Il ne peut pas te parler. Tu vas en prison. Je pense que vous avez compris. Débrater le principe. Voilà. Il tient mon fils. Il ne faut pas qu'il me voit en train de... Il ne faut pas qu'il voit son papa en train de faire des conneries. Je vais vous poser des questions sur Klaus Schimmer. Est-ce qu'il vous dérange ? C'est une personne de valeur. Il m'a aidé à acheter une bonne bouteille de Xerès. C'est un expert en vin. Ah non, ça va, c'est légal pour le moment. Ah, il y a une armoire ici. Regardez, vous avez vu, on déplace la caméra et on voit des nouveaux... C'est sûr que ça va être là. C'est le seul endroit que je n'ai pas fouillé. Eh bien, tiens. Bam. J'auriez-vous avec moi pas maintenant, Marta ? Parlez de la poupée. Quel est le nom de votre poupée ? Naira me manque tellement. Je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée, ma fille. Merci, papa. Une histoire de la vérité a remarqué. La philosophie, c'est toujours le même. Il ne fait que notre société. C'est quoi cette note ? Jeune fille jolie et socialement active. aimerait rencontrer un homme nanti. Un homme nanti pour une relation sérieuse. Appelé au 237 451. 237 451. On va appeler. On va appeler pour lui. On va appeler pour lui. Il a l'air tout pété. On va appeler pour lui. 237 451. On va poser le numéro. Ah, ça va, il se met automatique. Oui ? Bonjour, mon nom est Mladen. Je vous appelle au sujet de votre annonce. Intéressant, parlez-moi de vous. Oh non, c'est un de mes amis. Il est un peu timide, alors je l'aide sur une affaire d'ordre privé. Êtes-vous prêt à rencontrer un grand médecin ? Un médecin, comment s'appelle-t-il ? Aloisius, Spak. S'agit-il de celui dans les journaux dont on a parlé ? J'ai besoin de réfléchir. Laissez-moi vous rappeler dans quelques heures. D'accord. Merci, j'attendrai votre appel. Faut que je surveille l'appel, attention. Je loupe un appel, c'est la merde. Répond au téléphone. Acceptez un appel privé. Bonjour, Carl. Bladen. C'est Clara, vous m'avez appelé il y a quelques heures. Je suis d'accord pour rencontrer votre médecin. Donnez-lui mon numéro et le mot de passe. Fraise à la crème. L'avez-vous écrit ? J'attendrai son appel. Il va être content. Il va être vraiment content. En conférence, qui aimeriez-vous rencontrer avec quelqu'un ? Je vous ai trouvé une petite amie. Qui est-ce ? La fille de la... Je plaisante. Je ne vous ai pas... Donc, pareil. Je vous ai trouvé une petite amie. Je vous plaisante. Je ne vous ai pas trouvé de petite amie. La fille de la publicité. Je suis impatient de la rencontrer. Le numéro, c'est 260... Elle l'attend. Je l'appelle aujourd'hui, mais je dois d'abord prendre courage à deux mains. Pourriez-vous me trouver une barre de chocolat ? Ce n'est pas correct de devenir l'aimavie d'un rendez-vous. Putain, mais quel relou. Putain, mais tu as cru que j'étais ton majordame ou quoi ? Parlez de chocolat. Avez-vous apporté ? Oui, j'ai acheté. Génial, je suis prêt pour mon rendez-vous. Attends, je ne l'ai peut-être pas donné la bonne... Oh putain, il est piano. Il faut que je prenne l'impôt. Comment ça va ? Occupé, occupé, occupé. Les patients se battent pour leur vie. Ok, nickel. Tout le monde est en bonne santé. Tout va bien. Comment ça crée ma vie à sonner les gens ? Votre me blesse. Désolé, c'est un travail de gens. C'est trop cher. Voilà un bon moyen pour toi de te détendre. Il y a juste preuve de me maudire. Oh putain. On va donner de l'alcool. Hop. Et hop. On récolte des infos. Chaque fois que quelqu'un nous donne une info comme ça, on a besoin de le savoir. On n'a plus qu'une quête. C'est le moment d'acheter un quatrième appartement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on est bien. Niveau mission. Vous êtes insupportable, Mladen. Une corde autour du cou. Vous serez bien utile. Mais va te faire foutre. Elle parle comment, ma femme ? Là, je vais... Hé ! Oh ! C'est moi, Mladen, l'homme de la maison. Allez le rencontrer. Achetez des bonbons à Marte. La pauvre enfant n'a pas de friandises depuis des mois. Les bonbons représentent peu. Je vais en prendre quelques-uns. Oh ! Il y a John. Il y a le nouvel habitant qui arrive. Il faut que je lui donne les bonbons. Bonbons au chocolat. Je devrais acheter des bonbons chez un marchand et les donner à mon épouse. C'est à mon épouse qu'il faut que je lui donne les bonbons. Faut que je fasse gaffe. J'aurais dû poser des caméras avant. Parce que le mec, maintenant, il va arriver chez lui. Il n'aura pas de caméras. Parlez des bonbons de Marte. Voilà. T'as les bonbons. T'es contente. Je me saoule plus. Il a une arme, le mec. Je ne peux pas la... Ce n'est pas illégal. Salut. Je demande ce qu'il s'est passé. Clara, la femme que vous m'avez présentée est merveilleuse. Peut-être emménager avec moi. Non. Contre les règles. Va te faire foutre. On fait quoi, les brâtés ? Il vient de refuser des médicaments pour sauver ma fille qui est malade. Eh bien, c'est contre les règles. S'il vous plaît, je vous payerai 1 000 dollars. Prenez l'argent, vous m'éviterez la solitude. Connard. Il m'a payé, mais je n'accepterai pas. Je le foutrai en prison. Voilà. Marta, avez-vous trouvé de l'aspirine ? Oui, prenez ceci. Je pense qu'elle se sentira mieux pendant quelques jours. Ok, nickel. Quoi, Karl ? Téléviseur brisé, la télévision est cassé. Occupez-vous de la cassure, s'il vous plaît, ou appelez le réparateur. Je vais y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. Je la réparer dès que je pourrai. Ok. Ça, normalement, c'est facile. Il faut juste que j'achète un... Pour meubles. Appareil, voilà. On peut réparer. C'est pour le bien-être, en fait, considérer que pour le bien-être de la maison, il y a besoin de faire des travaux. Parce que sinon, dépression. Allons au téléphone, appel d'urgence. Ministère de l'Ordre, votre vie est en jeu, Karl. Plus encore que la vôtre, en réalité. L'état horreur des paresseux. Toutes les tâches doivent être à conflit. Comprenez-vous ? Je comprends. Il est temps d'agir, camarade. Vous devez expulser Klaus Schumer. Renseignez sur les méthodes d'expulsion. Comment je puis-je l'expulser ? Disculcer avec Schumer, nous serions heureux de le voir partir. Mais ce serait préférable de le dénoncer lorsqu'il emprunte des directives. En fait, il faut que je le vois faire quelque chose. Il faut que je trouve suspect. Quelque chose de suspect, tu vois. Mais il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné pour me nourrir. Il n'a même pas trouvé. Ah, putain, j'ai peut-être trouvé. En plus, j'ai couillé son appart. J'ai couillé des lunettes ici. Mais comment ça se fait que les gars parlent d'armes sans impunité ? Comment je fais pour lui, putain ? Ordre du ministère. 237 heures. Trouver un moyen de chasser Klaus Schumer de l'appartement numéro 1. Demonnez l'alcool à Clara, vous avez demandé de l'alcool. Nanana, du whisky. Du whisky, d'accord. La dernière fois, j'ai dansé avec Tandéjénère. Ok, c'est bon. On va parler à lui vite fait. C'est lui qu'on doit faire partir. On va lui parler. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal maintenant ? Il est égal de pleurer ou que plus de trois personnes se réunissent en dehors de la place principale. Interdit de posséder de la musique d'origine étrangère. Ok. C'est moi, Carl. En toute franchise, vous a-t-on demandé de m'espionner ? C'est fini pour vous, serviteur bourgeois. On m'a demandé de vous expulser de l'immeuble à faux mouvement et vous vous retrouverez à la rue. Embalez vos effets et quittez cette maison à bon terme. Vous voulez m'expulser ? C'est votre droit. Vous ne pouvez pas m'expulser sans raison. On m'a dit que vous m'espionnez. Est-ce vrai ? Vous travaillez pour le gouvernement, Carl. Les gens s'attendent à ce que vous soyez prêts à faire ce qu'ils font. Ce qu'ils soient faits. Vous m'avez déçu. Nous n'avons rien à nous dire. Très bien. C'est très bien parce que je compte fouiller ta baraque, mon gars. Allez hop. Ça dégage. Je vois une caméra chez toi juste ici. Je vois une caméra ailleurs juste ici. Et là, je crois qu'on peut en mettre une. Voilà. Hop. Et les lunettes du vieux, il va se faire voir. C'est bon. Au bout d'un moment, il va son majordome. C'est bon. On peut le acheter de caméra. On va fouiller un peu sa baraque. Allez hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a rien. Il n'a rien le mec. Il n'a rien d'illégal. Il est parfait. Le vrai, c'est que j'ai beaucoup d'heures pour régler le truc. Mais... J'ai beaucoup de temps, mais il faut que je trouve un truc suspect là. Vite, vite, vite. Ok. Ok, bon ça, ça va être facile. Attendez. Il faut que je parle à lui. On va lui acheter quelque chose d'illégal. Il faut qu'on voit ce qui est illégal les brâtés. Elle veut que je trouve un médecin. Donc le médecin, c'est facile. Je pense qu'on l'a. On l'a sous la main. On peut déposer des choses dans sa maison. Négocier. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? Qu'est-ce qui est illégal ? La musique étrangère, les jeans. Le Coca-Cola. Les jeans. Oh, ça coûte cher. Ah ouais, non. Une pomme. Les pommes. De la musique. Je mets une pomme dans. C'est débile. Je vais mettre une pomme dans son truc. Je vais acheter la pomme. Je vais la mettre dans son appart. Attendez, parce qu'il ne faut pas qu'il rentre. Oh, il rentre chez lui. Putain, mais quel connard. À chaque fois, il m'emmerde. À chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, il rentre chez lui. Il faut un médecin. Salut. Parlez de la maladie de Martha. Ma fille est malade. Pouvez-vous l'examiner ? Je vais l'examiner, bien entendu. C'est mon devoir. Je suis médecin. Très bien. Je suis sur le point de mourir. Faites-la partir. Elle m'a déçu. Je continue de chanter toute la journée. Elle a emmené ma collection de vins rares chez des amis sans même s'excuser. Elle a dansé et chanté pendant que j'avais d'atroces maux de tête. Elle n'a aucun signe de remords. En quoi puis-je vous aider ? Faites-la partir, s'il vous plaît. Je ne veux pas le faire moi-même. Et je voulais partir en croiseur. J'ai même acheté les billets. Accepter. Allez, vas-y. L'aide ma fille. Je l'aide. D'accord. Je vais l'expulser. Je vais parler à ma femme. On va régler les problèmes de ma fille. Quoi, Carl ? En quoi puis-je vous aider ? Que voulez-vous ? J'ai besoin de 70 dollars pour payer les factures de service. Donnez. Pulse la petite amie de l'autre. Il en a marre. En fait, c'est une michto. Elle est en train de lui piquer toute sa thune. Tiens, elle est là. Elle est là. C'est elle, là. Salut. Expulsé. Vous devez quitter cette maison immédiatement. Pourquoi devrais-je me plaire ici et je ne veux pas suivre les instructions d'un petit tyran comme vous ? Demandez de partir. Lara, vous devez déménager. À l'où est-ce que ce n'est pas prêt à passer le reste de sa vie avec vous ? Mais il est trop timide pour vous le dire. Et il ne peut rien faire tout seul, n'est-ce pas ? Je suis tellement bien ici et je n'ai nulle part où aller. Je suis tout seul dans cette ville et j'ai donné mes meilleures années à ces ronchonneurs des années. Vous êtes ici depuis quelques jours seulement. Et ce furent les meilleurs jours de ma vie au moins pour moi. Il est parfait. Je vais partir mais ce mot du genou va le payer. Découvrez où Aloisius garde la broche de sa mère. Il m'a montré les photos et a dit qu'il les gardait comme souvenir. Elle devrait être à moi. Première présentation de nuit de la pièce de théâtre en amour et en paix a tourné au scandale. Une partie publique est partie avant la fin. Les pièces de théâtre doivent dépeindre des personnes réelles et non des histoires stupides qui n'ont rien à voir avec la réalité a déclaré Vokno Raus, le chef du service des loisirs de l'usine numéro 1. L'administration du théâtre a promis de mettre main à cette pièce et de veiller à ce que les futures œuvres ne portent pas de préjudice moral aux travailleurs. Une fois tous les trois ans de grands comédiens viennent à nulle part ville et reçoivent un accueil froid en amour et en paix. La toute dernière pièce en première de notre théâtre local a été arrêtée car des mineurs enragés ont refusé de regarder cette histoire d'amour. Il est difficile de les blâmer. Il n'y a pas de place pour les sentiments propres dans la vie. Il travaillera alors le pays. à mon avis c'est à chaque fois des gars qui sont contre qui sont pro-communistes en fait. Les gens à l'extrême. Est-ce que je peux appeler pour prévenir que la nana a volé ? Non je ne peux même pas. Preuve recueillie. A l'oiseu s'il pleure. A l'oiseu s'il pleure. Ok les gars. Ok ok. Attendez attendez. On arrête tout. On arrête tout. On arrête tout. Pof. On arrête tout les gars. A l'oiseu s'il pleure. C'est écrit dans le décret numéro 6047. Il est interdit de pleurer. Donc à l'oiseu s'il pleure. Merci mon ami. Tu m'as donné les raisons que tu vas dégager. A l'oiseu s'il pleure. Donc on va le faire. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse d'agir comme ça mais au final si je ne le fais pas je vais avoir des problèmes. Rédigez un rapport. A l'oiseu s'il pleure. Appartement numéro 2 a enfreint la directive Alors attendez. Il a enfreint la directive numéro 6047. Il y a les flics qui vont venir. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts les brâtés ? Regardez. Je suis sac à merde. Regardez la police ça va arriver pour le choper. Regardez. La police va venir le défoncer. Salut. Demandez les résultats de l'examen. Avant qu'il s'en aille je lui demande les résultats de l'examen pour ma fille. Je ne veux pas vous effrayer mais Martin ne va pas bien. La dépiste bibacillard râle dans la moitié inférieure des deux poumons. Elle a rapidement besoin d'antibiotiques et pour autant que j'aime la médecine locale elle a besoin de médicaments importés. Les locaux rendront la situation bien pire et c'est déjà grave. Tout retard pourrait entraîner la mort. Ça fait 10 000 dollars par course. Désolé mais je n'ai pas pu trouver moins cher. C'est pas grave ma fille va mourir et je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de 10 000 dollars pour soigner Martha. Ah. Pitié qu'il ne l'arrête pas quand même parler de votre vie privée. Elle n'est pas seulement partie elle a volé des bijoux. C'est ma faute je n'aurais pas dû lui parler de la branche en or de ma mère. C'est pas de votre faute vous étiez un bon notairement. Je crois que j'ai un coup de karma là. Mes bretés. Il me donne des billets. Il me donne des billets. Je ne peux pas soigner ma fille parce qu'ils vont l'arrêter. Je viens de bouffer ce qu'on appelle du karma. En gros vous avez Mladen qui vient de perdre son seul espoir de sauver sa fille qui va en prison. Vous voyez en train de se faire tabasser. Il pleure encore plus le mec. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est que ma fille va mourir parce qu'ils sont en train d'arrêter la seule personne qui aurait pu l'aider. Bon bah désolé chéri je vais lui donner des bonbons à ma fille des bonbons ça va passer des bonbons elle va être contente elle va pouvoir profiter de ces derniers jours établir un profil sur monsieur sur monsieur Klaus Schimmer a eu des problèmes à l'université oui papa le doyen a ordonné une autre collecte de fonds c'est beaucoup d'argent je ne sais pas où en obtenir autant combien 7500 ouais d'accord je suis ton père on va faire en sorte de oui 17500 dollars pour sauver ma fille sauver mon fils il est toujours du hé c'est pas que j'ai pas de respect envers ma fille c'est juste qu'au bout d'un moment les gars voilà vous avez vu la fille elle va à l'hôpital elle cherche l'hôpital toute seule c'est très bien très bien bravo bravo Martha va chercher le médecin va chercher le médecin regardez elle a un petit médecin vous avez vu elle cherche elle même elle se débrouille comme une grande je sais pas quoi faire les gars à part ça moi je vais parler des lunettes j'ai demandé si j'ai dépouille je n'ai rien d'autre à dire il me saoule lui il a trop cru voilà ma fille elle va chercher le médecin pas problème je peux rien faire les gars elle est partie toute seule en bus chercher le médecin c'est ignoble je sais pas là je je sais pas comment faire 7500 dollars faut que je fouille dans tous les meubles et que je vende je vais fouiller dans tous les meubles de chez les gens quand le mec il est là et je vais lui vendre tout ce qu'ils ont chez eux qu'est-ce que vous en pensez j'ai une bonne idée du coup elle m'a dit que si mon fils il va pas à l'école il est obligé de trouver du taf ça me va c'est un revenu supplémentaire pour le loyer pour le hé le gars franchement ça réfléchit pas en plus il y a peut-être sa petite soeur qui a besoin d'aider d'être aidé c'est un égoïste mon gamin il y a sa soeur qui va mourir et lui il demande de l'argent opération dévalisage ça se dit pas mais c'est pas grave on va rentrer chez les gens on va tout fouiller on va tout voler et on va le vendre à lui objectif thune c'est parti là lui on lui vend des trucs négocier hop hop voilà vous avez vu regardez la thune que j'aide un coup on va voler des trucs chez les gens personne le saura je l'ai été lui vendre direct au mec tout de l'argent destiné à Patrick que pensez vous des études Patrick je vais lui donner la thune je vais lui donner la thune parce que si je vole encore chez eux en plus là en fait je peux voler juste avant de les foutre en tôle dès que je les fous en tôle juste avant je fouille leur baraque je fouille tout comme ça ils pourront jamais porter plainte vous voyez ce que je veux dire parler d'argent donner l'argent merci papa je ne vous décevrai pas peut-être le meilleur allez hop oh ils sont en train de le chercher il est là regardez il va se faire choper derrière lui en attendant je parle à ma femme bah oui bien sûr les gars il faut optimiser tu voles les gens pendant qu'ils vont en prison et comme c'est un pays communiste leur parole aura aucune valeur peut-être est-ce parce que nous vivons dans le sous-sol donc la mafia a une pneumonie grave peut-être à cause des mines environnantes que dois-je faire elle aura besoin d'être constamment suivie par un médecin il effectue un trop grand nombre de tests sur les enfants et utilise des antibiotiques rares Martha pourrait même avoir besoin d'une opération chirurgicale le professeur a dit qu'il ferait tout ce dont nous avons besoin pour 15 000 ok la vie de notre ok ok très bien objectif voler des autres gens on va aller à l'étage supérieur là voler est-ce qu'il y a quelqu'un ici regardez il va se faire tabasser sa femme ah mais sa femme va se retrouver seule ça veut dire que je vais pouvoir continuer de voler chez eux yes 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 le tabasser regardez voilà sa femme elle pleure voilà il se fait tabasser voilà elle est en prison en prison bagarre 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 oui 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 allez hop ça dégage ta femme elle est solitaire maintenant super 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 appartement 2 réparation en cours voilà on va le louer cet appartement personne ne veut emménager dans votre maison pour le moment très bien voilà allez hop ça dégage en prison il pleure arrête de chier les coups de pied dans ton cul voilà très bien très bien ok elle laisse bar j'en profite je vais fouiller sa maison je vais fouiller encore tout ce qu'elle a elle va se retrouver sans rien sa femme pleure pas non elle pleure pas t'as bien vu Brian elle pleurait pas elle était juste épleurée c'est pas pareil bonjour que faites vous dans l'appartement d'autrui tentez vous de voler quelque chose non je faisais mon travail compte tenu de votre état de service je suis sûr que vous muniez cette recherche pour des raisons de sécurité vous pouvez partir pour l'instant je refouille derrière eux est-ce que ça le fait je soudoie la police et oui les gars et oui j'ai soudoyé la police comme ça je peux continuer de voler dans les meubles je suis sûr que ça va se vendre ça pas mal ça c'est un main oh non oh non 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 c'est un remoi je fouille toujours c'est le travail c'est le travail que faites vous dans l'appartement c'est pour le travail ok merci d'accord ah ils m'ont tout volé putain ils m'ont tout piqué oh non attends eux ils se prennent la tête ils parlent d'une arme oh il a une arme dans ce meuble là des nouvelles directives c'est quoi la nouvelle directive du jour c'est l'interdiction de stocker des ampoules à mon avis elle est l'argent de son mari placer des affiches de propagande afficher 3 bannières dans les couloirs ok je vais déjà aller en haut je vais déjà aller en haut parce que personne n'y va personne n'habite ici donc là je suis tranquille voilà attends quoi ? propagande pour patrie qu'est-ce qu'il se passe oh là là maintenant mes sacs à merde mais t'es hé oh hé arrêtez qu'est-ce que vous faites putain ils ont mis le feu à mon immeuble ils sont pas sérieux j'ai rien fait moi putain je vais tout réparer sac à merde putain c'est quoi ce bordel elle est ce bar ça y est elle s'en va il n'y a plus qu'un locataire dans mon immeuble il va falloir que je que j'optimise des nouveaux locataires on va réparer ça tout de suite appel d'urgence il y a de l'agitation dans les villes il est dangereux de sortir gardez votre calme et réparez tout ce qui est endommagé dans la maison vous avez deux jours ouais mais ça va ça c'est il n'y a pas de problème oh bah ça le fait je dois réparer tout ce qui est brisé dans la maison cible situation de vie ou de mort oh professeur de musique est-ce que je peux acheter des des caméras avant je vais en acheter une à 150 je vais en acheter une comme ça avant que la nana elle arrive je vais passer chez elle et je vais repouter une caméra en plus situation de vie ou de mort les gars ça ça veut dire que la nana je vais rentrer déjà appartement on va le louer voilà loyer ok ouvrir je vais vite aller placer une caméra avant qu'elle avant qu'elle a hop placer une caméra niveau 3 ici et j'achète une deuxième caméra que je place ah putain elle arrive elle arrive vite on en aura placé une écoutez on aura encore des caméras à placer ici il y a quelqu'un il faut que je vois négocier que vendez-vous aujourd'hui regardez on est presque à 15 000 avant de faire quoi que ce soit on a 30 heures pour trouver 5500 dollars ou roubles je sais pas trop on a 5 heures et demie pour trouver des sous on va louer cet appartement plus il y aura d'appartement ça va me coûter de l'argent mais plus il y aura d'appartement plus il y aura d'endroits à voler jeune étudiant à la recherche d'un loyer très bien allez hop ça vient ok on va fouiller l'appart est-ce qu'il y a déjà des choses chez lui à votre avis installer la caméra niveau 2 comme ça toutes les zones de sa maison sont sous surveillance je ne prends plus de mission tant que je n'ai pas à régler le problème de ma fille il me faut 6000 dollars une montre oh putain et voilà c'est fini c'est fini pour cette session débrotée en fait quand la personne est dans la résidence tu ne peux pas fouiller chez elle ça c'est bien si on l'a compris 350 points de réputation vous avez montré le poste que vous déjouer votre arrêt on peut y arriver cette fois-ci avec votre pantalon votre amante s'élève à 500 dollars ok je m'en sors encore ma fille va mourir ma fille c'est fini après ça prend une bouche à nourrir une bouche de moi à nourrir vous allez me dire non c'est pas bien de dire ça j'ai vite sauvé ma fille je comprends pas il faut découvrir ce qu'il s'est passé ok lui il est sa femme est tombée enceinte quelle a raison de ce départ avez-vous des problèmes avec la justice super il a été traqué pendant des années la fille de sa copine enfin sa copine et la fille d'un mec qui est un criminel un petit peu dans le pays ça signifie tout pour moi je l'aime êtes-vous pas trop jeune pour prendre des décisions susceptibles de changer toute votre vie l'amour de jeunesse est éternel papa vous avez rencontré maman lorsque vous n'aviez qu'un an oui nous nous sommes mis ensemble pendant trois ans avant de nous marier oh vous brisez le coeur de votre mère si vous partez de combien avez-vous besoin nous avons toujours besoin d'argent pour soigner Martha j'ai besoin de 10 000 alors là tu te mets mon doigt dans la nue et tu tournes ok comme un carousel parce que là il y a ta soeur elle va mourir petit con et toi tu penses à ta gueule de voyage de vacances va te faire voir d'accord il est vraiment trop du cul mon fils c'est le pire deux jours avant de partir tu vas rester ici tu vas travailler à la mine ça va t'apprendre quel sac à merde ce gosse oh mais quelle pourriture sa soeur elle est en train de mourir et lui il me dégoûte tu me dégoûtes chacal j'ai envie de vendre ses organes juste pour lui apprendre ah il me dégoûte quel fils de merde oh là là l'autre ouais je veux partir il me faut 10 000 dollars ouais tu sais que ta soeur elle est malade ouais je sais mais cette occasion ne se proposera qu'une fois dans ma vie j'ai pas l'impression que ta soeur elle va juste mourir le gagnant de la loterie annuelle il a fidèlement servi son pays pendant 20 ans et cette année le prix de 100 000 dollars permettez-nous de vous rappeler que tout citoyen avec plus de 15 ans d'expérience professionnelle peut participer à la loterie ok ouais bon ça c'est encore les anarchistes qui râlent parce que la loterie ils ne trouvent pas ça normal qu'on fasse gagner une personne à la loterie il y a encore une directive il est illégal de lire des livres c'est qui lui Georges Danton faire connaissance bonjour Carl Mladen qui êtes-vous un nouveau locataire je connais tous ceux qui vivent ici mais c'est la première fois que je vous vois vous ne connaissez pas mais j'espère que vous vous allons bientôt devenir amis mon nom est Georges Danton comment puis-je vous aider je me suis renseigné Mladen je pense que vous êtes un homme honnête à qui l'on peut faire confiance ensuite je veux que vous rendiez un service simple mais important que devrais-je faire un jeune homme Arden Sheperci qui vit dans votre maison pourriez-vous lui donner cette boîte pourquoi ne pas le faire vous-même j'ai mes raisons vous les connaîtrez après vous après vous pour m'avoir rendu le service il n'y a qu'une seule condition de ne pas ouvrir la boîte en aucun cas est-ce que vous essayez de m'associer à quelque chose d'illégal n'ayez pas peur que je fasse un rapport la peur est ce qui désunit les gens je vous assure nous avons des objectifs opposés la seule chose que vous devez savoir maintenant c'est que cela va être un jeu d'enfant et que nous payons bien très bien êtes-vous d'accord ? et bien de l'argent ne me ferait pas de mal donnez-moi la boîte merci nous payons nos dettes donner la boîte à Ardentschel Ardentschel il est parti au travail on va en profiter pour fouiller chez lui j'ai 17h pour sauver ma fille 17h pour ramasser un magot avant que ma fille meure c'est la merde je vous le dis les brâtés il faut absolument que je fouille tout Carl achète-nous une radio attends mais attends mais t'es sérieuse ? même ma femme n'a pas de priorité dans la vie achète-nous une radio j'ai pas d'argent pour ta fille là mais oh là 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 on met ça une radio que je pleure tout de suite achète une radio notre fille va mourir j'ai l'impression ma femme elle veut qu'elle meure ma femme veut se débarrasser de notre fille quelle famille pétée on est d'accord vous nous avez vu ça ma femme il y a la fille je galère pour avoir de l'argent et elle dit viens elle s'achète une radio bonjour c'est Carl Stein avec qui je parle vous avez certainement entendu parler de la loterie nationale de la main d'oeuvre n'est-ce pas le gagnant Léo Glitech est à la recherche d'un logement nous voulions que vous doniez refuge à cet homme quel est-vous intérêt de bon qui êtes-vous nous sommes des bienfaiteurs il satisfera bientôt des milliers de tentations des bandits et des escrocs l'attendent pendant tous les quartiers nous voulons l'aider une fois qu'il aura aménagé vous devez le convaincre d'investir ses prix reçus dans notre production notre trust cornes et sabots sert au développement de l'industrie de l'élevage des animaux nous aidons les agriculteurs à commercialiser les cartes casse d'animaux sans déchets la viande ira dans les magasins la peau sera pour les cordes qu'ils ont le reste pour cuire la viande et je et je l'ai qui sera la marque déposée je ne veux pas travailler avec eux je ne veux pas nous vous prévenons carl si quelqu'un nous fait obstacle il deviendra lui-même une viande en gelée notre viande en gelée deviendra bientôt de marche nationale tout ce que vous aurez à faire est de convaincre Léo Gvidek non je ne veux pas non 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 je n'ai pas le choix tout va bien oh oh Rosa Ranec on lit des livres alors hein Rosa Ranec depuis le temps que je veux te dégager maintenant je vais me retrouver avec mon mari je vais pouvoir lui botter le cul appartement en cours de réparation et du coup on va le louer ah Léo Gvidek on va fouiller tout de suite voilà on va mettre une caméra de plus on va voir un petit peu ce qu'il fait le mec allez c'est bon on sort de la salle hop Rosa Ranec au revoir bye Rosa bonnes vacances en prison tu nous diras comment c'était il pleure le mec ouais bah t'avais qu'à t'avais qu'à pas me faire chier avec tes lunettes peut-être que je t'aurais laissé tranquille voilà sac à merde ma fille va mourir et ça c'est tout ce qui me préoccupe faut qu'on parle à Léo s'il me donnait 5000$ maintenant il y aurait peut-être moyen que ma fils bon non c'est fou c'est mort vous savez ma fille elle pleure regardez elle est en train de se faire emmener dans oh putain mon fils il est délivre oh et bah ché le fils il va en prison aussi débarrasser une bouche de moi à nourrir et il est pas mort au moins il sera nourri en prison allez hop je viens de toucher 250$ allez hop rétiger un rapport mon fils mon propre fils le sang de ma chair de mon sang de mon corps de mon âme qui 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 lit des livres en prison il est où mon fils allez hop tac envoyer hop regardez ils vont où là les filles ils vont où ils viennent chercher mon fils j'espère ils viennent pas me chercher moi attends attends c'est pour mon fils ouais c'est bon ma fille elle est par terre il tape en ce désespoir il y a ma fille qui est morte regardez hein juste cette image regardez les platés il y a ma fille qui est morte là là on la voit pas elle est derrière il y a les flics qui viennent arrêter mon fils ma femme va taper une dépression regardez regardez il y a ma fille juste derrière qui Martha est morte petit on parti trop tôt Martha on se souviendra de toi quand tu nous parlais voilà mon fils qui se fait tabasser en plus oh cette maison elle va plus vouloir me parler ma femme je crois que je vais me retrouver célibataire non je me désabonne putain merde parler du décès de Martha nous n'avons pas pu la sauver car comment allons-nous vivre maintenant j'ai tellement peur la danse si seul puis-je vous aider ramenez-moi Martha faites en sorte que Patrick et elle reviennent ici pour faire tout notre bonheur à nouveau je veux être à nouveau mère de deux enfants ces cubes sur le sol je ne peux tout simplement pas ramasser ces jouets terre lointaine trouver de l'argent j'ai plus besoin de trouver de l'argent vu qu'il va en prison il faut que je parle à Léo en attendant je m'occupe de mes affaires ma femme elle ne pleure pas pour le moment ouais c'est vrai qu'il faut que je surveille si elle pleure c'est illégal de pleurer attention on fait notre travail à coeur on travaille pour le gouvernement ok putain elle veut prendre un gun vous avez vu oh non qu'est-ce qu'elle va faire pourquoi elle crie oh il a plu le jour de l'enterrement de Karl un triste soleil d'automne dévoilé par un manteau de nuages gris a brillé une fois son cercueil en peint bon marché recouvert de sable un fin brouillard s'abattait sur le cimetière aucun des membres de la famille de Karl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année vous la sentez la joie se remplir dans votre corps quand vous voyez l'histoire de ce jeu vous êtes heureux le bonheur la vie bon on en refera plus structuré au moins on a appris des choses mais par contre ouais j'éviterai la prochaine fois de faire envoyer mon fils en prison et la prochaine fois je pense que j'envoie ma femme mon fils ma fille en prison j'envoie tout le monde en prison je vais mettre quelque chose chez moi illégal dès le début du jeu et je vais me débarrasser d'eux je vais me débarrasser d'eux